Chaque 16 octobre, le Monde célèbre la journée mondiale de l'alimentation. C'est un rendez-vous incontournable pour sensibiliser sur les enjeux de la sécurité alimentaire et la lutte contre la faim dans le monde. Pour le cabinet, les conseils qu'on donne en général à nos patients qui viennent au cabinet, et ça, ça applique aussi à la population générale, c'est d'avoir une alimentation saine, qui veut dire une alimentation équilibrée. Cela veut dire, dans son alimentation, on privilégie les protéines, donc ça peut être des œufs, de la viande, du poulet. On privilégie également les féculents qui peuvent être du riz, des pâtes, des céréales, et puis on privilégie aussi les légumes. Mais les légumes doivent être en quantité suffisante dans l'assiette. Voilà, donc ça c'est le premier conseil. Deuxième conseil, c'est dans la cuisson. Alors, on privilégie une cuisson qui n'est pas trop grillée, trop frie, comme on dit, trop braisée. Donc, mieux vaut faire des cuissons à température basse, donc voilà. Ça peut être de la vapeur, ça peut être aussi en cocotte, en papillote. Ça aussi, on privilégie cela. Et puis, de temps en temps, on peut manger du grillé. Mais on ne peut pas manger du grillé du lundi au dimanche. La FAO souligne que près de 828 millions de personnes souffrent encore de la faim dans le monde. Une situation exacerbée par les conflits, le changement climatique et les effets persistants de la pandémie de Covid-19. Selon les autorités ivoiriennes, en Côte d'Ivoire, comme dans de nombreux pays africains, les enjeux de sécurité alimentaire sont primordiaux, avec des initiatives locales et régionales visant à améliorer la production agricole et à lutter contre la malnutrition. Sous-titrage Société Radio-Canada ...